Pourquoi est-ce qu'elle est tellement belle ? La démonstration de son métier de doublage en direct live sur cette scène, ça vous dit ou pas ? Alors c'est parti, on allait appeler un petit scénario. Voilà, vous allez regarder et on va faire une petite démonstration pour vous. Alors on a préparé quelques salles clés, je vais les laisser partir. Voilà, vous allez pouvoir regarder l'écran, chaque écran, de chaque côté. Allez-y, c'est à vous ! C'est parti ou pas ? Voilà, on y va ! Un mot... Personne ! Je me... J'ai eu... ... ... Je me... ... ... ... ... ... Impressionnant quand même ! On peut les applaudir très fort ! Bravo ! Restez avec moi, restez avec moi ! Une petite question encore ! Alors, Madame Takeuchi, est-ce que vous avez des principes particuliers pour interpréter Naruto ? ... ... Et toujours, j'utilise 5% d'énergie sur Naruto ! Allez, on l'applaudit ! 100% d'énergie ! Alors maintenant, chers spectateurs, tenez-vous bien, c'est l'heure d'une magnifique surprise ! L'œuvre Naruto est actuellement traduite dans le monde entier, et son auteur, qui est le maître Masashi Kishimoto, a eu la gentillesse de nous adresser un message depuis son atelier, le lieu même de la naissance de Naruto ! Je vous prie de bien vouloir regarder l'écran, s'il vous plaît ! C'est parti ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! ... ... ... Ça, c'est du... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Alors, on enchaîne. Juste avant de regarder justement un extrait du nouveau film de Naruto, et bien je vais vous présenter encore un invité spécial. Il s'agit de Monsieur Nisho, dessinateur de Naruto. On peut l'accueillir bien fort, Monsieur Nisho ! Bonjour à vous, Monsieur Nisho, merci de votre présence qui renforce encore l'ambiance de la Naruto Festa. Alors, Monsieur Nisho, j'ai quelques questions à vous poser. Je suis très curieuse aujourd'hui. Alors, quelle est la différence entre Munga et le dessin animé du point de vue du caractère designer ? Oui, c'est parti. Oui, c'est parti. Et je fais très attention pour la rapidité dans un manga, mais pour dessin animé, la rapidité est encore plus importante. C'est ça que j'ai fait très très attention. Et sinon, est-ce qu'il y a des particularités pour Naruto ? Oui, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et puis, tous les côtés, 360 degrés, c'est Naruto, Sasuke, et c'est ça que je fais très très attention. C'est très intéressant tout ça. Et bien grâce à lui, nous avons encore appris plein de choses. Et comme il est là avec nous, vous pouvez lui demander quelque chose éventuellement de nous dessiner Naruto. Vous avez envie ou pas ? Alors, on lui demande, M. Nichio, voulez-vous nous faire le dessin éventuellement de Naruto ? On va vous amener quelques accessoires. On commence par une chaise. Une table. Un crayon. Un papier. Et bien sûr, un crayon. Vous allez pouvoir regarder sur les écrans parce que forcément, d'ici, vous n'allez pas voir grand-chose. On va voir comment se passe un dessin de Naruto. Alors, est-ce que vous le voyez sur l'écran ? Non, pas encore. Alors, j'ai l'exclusivité. Vous êtes jaloux, hein ? Ah, dis donc, si vous saviez ce que je vois. Je vais peut-être pas mettre un dessin, d'ailleurs. Bon, c'est pour bientôt. Je vous raconte. Il y a déjà un oeil. Peut-être bientôt en deuxième. Une oreille. Apparemment, ça marche pas. Ne vous inquiétez pas, je vais passer dans chaque rang avec le dessin. Vous allez tous pouvoir le voir. Il lui faut du temps, quand même. Vous pourriez l'encourager, non ? Alors, on va se l'applaudir bien fort. Voilà le dessin. Ça y est, vous pouvez le voir. J'aimerais bien s'avoir dessiné comme ça. Ça va vite, quand même, hein ? Surtout quand on dessine, c'est dessiné. Vous avez l'original ici, le dessin là-bas. Ça ressemble, hein, quand même. Ah, monsieur Nisho, il paraît qu'il a le trac. On va pouvoir encourager-le. Monsieur Nisho ! Non ! Ah, on m'a le fait pas. C'est intéressant. D'ailleurs, on pourrait même lui faire une ola, moi je pense. Non ? On commence par ici. Allez, attention, c'est parti. Un, deux, trois ! Voilà ! Tout mieux faire, on verra tout à l'heure. Allez, regardez le dessin, qui vous attend ? Jouhou ! Je pense qu'il a...